Les Blancs appellent la ville « cette île », les Indiens l'appellent « Ouachat ». En fait, si vous regardez un plan sur Google Maps, par exemple, vous vous rendrez compte que Ouachat, c'est tout simplement un tout petit quartier de la grande ville de cette île. Un quartier qui est une réserve pour les Amérindiens. C'est sur la côte nord du Saint-Laurent, à plus de 1000 km de Montréal, un port de transit pour les minerais des grandes mines du nord, un port minier. C'est là qu'habite Naomi Fontaine. Elle, elle dit qu'elle habite Ouachat, alors qu'elle ne réside même pas dans la réserve. Elle habite un petit appartement dans une cité du centre-ville. Le jour où je la rencontre, il pleut. C'est son fils qui vient m'ouvrir. Il a moins de 10 ans. Il est tout souriant, comme sa mère. Elle, elle est toute jeune, moins de 30 ans. J'aime beaucoup son premier livre, « Kwe sipane », qui est une sorte d'ovni littéraire, mais qui définit très bien son peuple. Les Inuits, qu'on appelait auparavant les Montagnets. J'aimerais savoir d'abord comment vous le définissez. C'est un roman, c'est une suite de poèmes. Bon, la question, on a dû vous la poser 100 fois, non? Oui, mais en fait, ce n'est pas un roman, mais je pense que c'est des portraits, en fait. C'est comme si j'avais voulu dessiner des tableaux au lieu de, avec des mots. Puis, mais je trouve que ça forme un tout. C'est un peu l'enfance, ça raconte quand même une histoire d'un village. Ce n'est pas le type de roman auquel on est habitué, sauf que je trouve que ce n'est pas nécessairement un recueil non plus. Je ne dirais pas que c'est un recueil de poèmes ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prose. Alors, pour moi, ça fait, c'est une oeuvre, c'est un... Moi, je le définirais plus comme un roman plutôt que comme un recueil. Vous avez parlé de dessin, de... Moi, je pense que c'est de la photographie par moments. Oui, bien, c'est très descriptif. Moi, j'ai voulu décrire... Quand j'ai écrit ce livre-là, je vivais à Québec, puis j'écris les lieux ici. Alors, j'y suis allée beaucoup avec mon imagination, pas mon imagination, mais mes souvenirs des lieux, de tout ça. Alors, c'est très, très descriptif. Puis, je trouve que c'est peut-être la manière la plus simple, puis la plus proche de la réalité que j'ai trouvée pour décrire ces lieux-là, ces personnages-là aussi. Sauf qu'à la différence de la photographie, vous décrivez des âmes, quelquefois. En dehors du portrait des lieux, les âmes sont également décrites. C'est formidable, ça. Oui, bien, en fait, c'est ça. Je voulais aller à l'intérieur de la réserve, puis aussi à l'intérieur des gens aussi, parce que c'est très facile de regarder, puis de porter un jugement, de critiquer, de trouver que les choses ne sont pas nécessairement belles à voir. Mais quand on entre, justement, dans l'âme, peut-être, de quelqu'un dans son cœur, dans sa tête, là, on est plus porté par... l'apparence a plus ou moins d'importance dans ce temps-là. Puis, c'est souvent ça que j'essaye aussi. Quand je parle de mon livre, ou peu importe, quand je parle de mon peuple, bien, c'est d'essayer de voir plus loin que ce que les yeux peuvent voir, en fait. C'est de ne pas porter seulement le regard sur ce qu'on voit dans l'immédiat, mais aller plus loin, parce que je pense qu'on est un peuple qui gagne à être découvert. Le livre est sombre, quand même. Bien, ça dépend de quel point de vue, je trouve, c'est la réalité. C'est sûr, j'ai parlé de choses difficiles. Par contre, je trouve que c'est dans la souffrance, un peu, qu'on peut voir la beauté, puis qu'on peut voir la compassion, qu'on peut voir l'amour aussi. C'est des sujets... Je trouve que les deux s'unissent, en fait. Alors, pour moi, il fallait que je parle de ces thèmes-là. Alors, vous parlez de votre peuple. On dit Montagnet ou Innu? On dit Innu, parce que Montagnet, ça a été l'appellation des Blancs, des Québécois, dans les débuts. Alors, ça a été longtemps Montagnet, puis récemment, il n'y a peut-être même pas une dizaine, une quinzaine d'années, les Innu ont repris leur appellation, comme la plupart des nations autochtones aussi au Québec. Par exemple, on disait les Urons, aujourd'hui, on dit les Wendat. Alors, les gens, les peuples, les nations reprennent leur appellation à eux qu'ils avaient à la base. Alors, moi, je connais Pointe-Bleu, sur le lac Saint-Jean. C'est aussi des Innu. Votre territoire, quelle surface, quelle superficie? Alors, notre territoire, à nous, c'est les Innu. En fait, c'est beaucoup, en partant, mettons, de Wachat, c'est beaucoup vers le nord. Nous, notre Wachat, Malhotenam, parce qu'il faut comprendre... Wachat, c'est Sept-Îles. Wachat, c'est Sept-Îles, oui, c'est ça. C'est la réserve qui est située dans Sept-Îles. Mais il faut comprendre que les Innu, on a toujours été des nomades, premièrement. Puis, on est plutôt rattachés à des rivières, car on pourrait dire un territoire. Alors, la rivière de Wachat, c'est la Sainte-Marguerite. C'est là où est-ce que les gens faisaient leur portage, tout ça. Puis, il y a l'autre rivière aussi, la rivière Moise, qui est une immense rivière. Puis ça, c'est plus les gens de Malhotenam. Alors, ça, nous, on a été mis ensemble, en fait, dans la même communauté, quand ils ont instauré les réserves. Mais à la base, les Innu sont des gens de rivière. Alors, c'est par là qu'ils faisaient leur nomadisme. Alors, les Atikamekw, il y a un peu plus d'une semaine, ont revendiqué un territoire, en disant qu'ils n'avaient signé aucun accord avec le gouvernement du Québec ni avec le Canada. Vous êtes sur la même ligne? En fait, je pense que les Atikamekw sont beaucoup plus revendicateurs que nous. Ils sont beaucoup plus unis que nous aussi. Il existe un conseil des Atikamekw, ce qui n'existe pas chez les Innu, un conseil des Innu où toutes les nations, tous les villages, excusez, auraient un conseil à eux ensemble dans lequel on pourrait négocier ensemble avec le gouvernement. Eux, les Atikamekw l'ont. Alors ça, ça fait beaucoup, je veux dire, le gouvernement, lorsqu'il négocie avec nous, il négocie par village. C'est plus facile. Il y a des villages beaucoup plus éloignés qui vivent beaucoup plus de misère, de pauvreté. Alors, eux, ils négocient plus facilement, si je peux me permettre. Puis, alors, les Atikamekw ont ça que nous, on n'a pas encore. Alors, on n'est pas encore rendus long. On parle beaucoup, par exemple, de souveraineté de notre territoire. Puis, les gens aussi commencent à s'interroger réellement sur le territoire. On a vu des barricades, on a vu des blocus, où est-ce que des jeunes manifestants ou plus âgés bloquaient la route 138 qui menait vers le chemin de la Romaine. Alors, tout ça, bien, moi, je dis que c'est... On commence à se politiser, mais le problème, c'est encore qu'on n'est pas encore assez unis. On n'est pas... Mais ce que les Atikamekw font, bien, c'est quelque chose... Ça leur appartient, je veux dire, de revendiquer des territoires. Puis, parce que les Atikamekw ont ça aussi. Ils ont très peu de territoires. Ils ont très peu de redevances, puis tout ça. Alors, ils ont perdu beaucoup de tous leurs droits qu'il y avait à la base. Parce que je vois à Pointe-Bleu, la semaine dernière, il y a des revendications qui ont été portées sur un territoire de chasse qui est très, très grand. On envisage les expulsions de fermiers. C'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que si les revendications peuvent fonctionner à Pointe-Bleu, pourquoi pas ici? Oui, bien, on revendique toujours. Par exemple, là, en ce moment, il y a une mine qui est à proximité d'ici. Puis, le conseil, justement, négocie pour avoir des redevances là-dessus. Mais c'est très difficile, comme des expulsions de fermiers, tout ça, c'est très difficile d'imaginer ça en 2014, d'imaginer que ça pourrait être faisable. Moi, je ne suis pas nécessairement pour la revendication de territoire. Je ne crois pas que c'est par là que devrait aller notre, si on veut, créer une nationalisation ou si on veut créer un pouvoir, si on veut. Moi, je crois plus qu'on devrait, premièrement, affirmer que nous sommes des peuples fondateurs du Québec, que nous avons fondé le Québec au même titre que les Européens qui sont installés ici, que ce pays, si on veut, que le Québec n'aurait jamais pu exister si nous n'avions pas été là et si les Européens n'avaient pas été là. Moi, je ne suis pas dans une politique d'exclusion. Je déteste les réserves. Je n'aime pas l'exclusion qui en découle. Alors, pour moi, c'est vraiment plus de réunir ça puis d'affirmer des réalités comme ça qui sont... Tout le monde le dit, je veux dire, on est un peuple métissé, les Québécois. Les Québécois ont du sang et nous, toute l'histoire nous le raconte, sauf que c'est comme si on avait fermé nos yeux ou on avait sur cette réalité-là que ce pays-là, on l'a fondé ensemble, on l'a bâti ensemble. Puis pendant longtemps, les gens, ils se mêlaient, sauf que là, aujourd'hui, c'est rendu les réserves puis c'est comme s'il y avait vraiment une brisure dans toute cette histoire-là. Alors, moi, je suis plus pour une politique comme ça. Moi, je ne suis pas pour dire, ça, c'est notre territoire, ça, c'est à nous, ça nous appartient. Non, moi, je suis plus pour, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ensemble de continuer ce que nos ancêtres ont fait, en fait, de continuer à essayer de bâtir ensemble au lieu de s'ignorer, de se battre pour des territoires qu'on partage naturellement. Juste une dernière question, parce que ce n'est pas l'objet de l'interview. Juste une dernière question sur le sujet. C'est Idle No More, qui est un mouvement qui touche absolument tous les Amérindiens du continent, les Américains des USA, les Canadiens de Vancouver. Est-ce que ça vous intéresse? Bien sûr, parce que justement, c'est de là. Bien, moi, ça m'intéresse dans le sens où ça crée une ouverture. Les gens, ils veulent, les Inuits sont tannés, les Autochtones sont tannés de se taire, de se terrer dans leurs réserves. Ils veulent qu'on les entende, ils veulent se mélanger, ils veulent... Puis moi, j'ai participé à une manifestation quand je restais à Québec. Puis j'étais avec ma soeur, ma grande soeur, on marchait avec nos enfants. Puis j'ai dit à Ariane, j'ai dit, c'est génial. J'ai dit, as-tu vu combien il y a de blancs avec nous? C'est ça que je trouvais beau, dans le fond. C'est le mélange, c'est l'affirmation. On va arrêter de s'ignorer. C'est fini de s'ignorer, de vouloir se faire la guerre entre voisins. Il y a quelque chose d'autre à faire. Puis c'est ça que j'aime dans ce mouvement. Alors, la semaine dernière, lorsque je vous ai demandé si on pouvait se rencontrer, on m'avait dit, écoutez, pas ce week-end parce que je vais dans le bois. Et là, vous venez de me dire à l'instant que, en fait, vous veniez de rentrer du bois. Qu'est-ce que ça représente, le bois, pour vous? D'abord, expliquez-nous ce que c'est que le bois. Parce que dans le bois, c'est une expression québécoise. En France, on ne l'utilise pas. OK. Bien, en fait, c'est dans un chalet. Assez éloigné, je dirais. Nous, ça nous prend deux heures et demie en voiture. On peut y aller en voiture. Puis c'est un chalet où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de réseau. Alors, c'est la paix. Pour moi, le bois, c'est vraiment la paix. C'est la tranquillité. C'est les liens. Je suis allée en fin de semaine avec ma mère, avec mon garçon, avec ma tante et mon oncle. C'est des liens qui se forment aussi. On se parle, on se prend la peine de réfléchir, on pense. Puis souvent, on est ensemble. C'est rare que je n'irais pas dans le bois toute seule avec mon garçon. Je suis toujours avec des gens. Alors, pour moi, c'est ça. C'est la paix. C'est d'aller tranquille. Puis de montrer aussi à mon garçon qu'on est quand même des ailes de forêt, si je veux dire. de lui donner cet amour-là du bois, de la chasse. On fait la chasse au petit gibier, on va à la pêche. Alors, pour moi, c'est des choses sans nécessairement peser sur, OK, on est des inous, on va dans le bois pour ça. Non, moi, j'y vais vraiment parce que les semaines sont longues. Puis on travaille. Alors, pour moi, ça me permet justement de me décrocher puis d'avoir la paix. C'est vraiment ce mot-là qui me revient. Alors, là, c'est directement l'appartenance à la nature. C'est une des caractéristiques fondamentales de votre peuple, ça? Bien, en fait, ça, c'est très, comment je pourrais dire, c'est discutable. L'appartenance à la nature, moi, je suis plus ou moins pour cette façon de penser-là parce que, je vais vous expliquer, pour moi, mes ancêtres, ils n'étaient pas en co-, comment je pourrais dire ça, en harmonie avec la nature. En fait, ce n'est pas comme ça que je les imagine. Moi, quand je pense à mes ancêtres, je me dis, ils se battaient contre la nature. Ils essayaient de survivre ici. L'hiver québécois, c'est un hiver très aride, surtout au nord, puis on est des gens du nord, nous. Alors, pour moi, c'était de la survie. Ils prenaient de la nature ce qu'ils avaient à prendre. Puis on a cette idée de l'Indien qui vit en harmonie avec notre terre, la mare. Puis ce n'est pas simplement des préjugés qui viennent des Blancs. Les Autochtones, eux aussi, se définissent ainsi. Pour moi, c'est autre chose. Je trouve que le réel respect qu'on pourrait vouer à mes ancêtres, justement, par rapport à ça, c'est de leur donner leur dû, c'est-à-dire de reconnaître combien ça devait être difficile de vivre dans la nature, combien ça devait être ardu, puis toutes les choses, les famines qu'on peut penser, puis tout ça. La vraie réalité, c'est de leur dire, de réfléchir à tous ces savoirs qu'ils possédaient, toutes ces choses qu'ils avaient apprises, justement, pour aider la survie. Alors, moi, je suis plus ou moins dans cette pensée-là qu'on est attaché à la nature, certainement, comme un fermier peut être attaché à sa terre, parce que pour lui, c'est ça, la vraie vie. Puis certainement, on aime aller dans le bois, mais ce n'est pas dans la manière qu'on s'imagine, comme on n'est pas là en pleine entrance dans la forêt, là. On bouge, on bûche, on fait vivre, on continue à vivre, normalement. C'est juste, c'est toute la richesse aussi, des savoirs, surtout moi, c'est ce que j'aime me rappeler. Quand je suis dans la forêt, je vois mes tantes qui vont s'occuper, admettons, d'un porc-épic. Alors là, je vois tout le travail qu'il y a derrière ça, puis je trouve ça merveilleux de le voir. C'est juste de montrer ça à mon garçon aussi, qu'il puisse voir la technique et tout ça. Mais pour en revenir à l'histoire, c'est grâce aux Amérindiens que les premiers Blancs ont survécu. Oui, évidemment. Il faut le rappeler. Oui, il faut le rappeler, oui. Parce que sinon, ça n'aurait pas été possible de vivre dans le bois. Je ne crois pas pour des Européens, pas avec, il n'y avait aucune technologie à l'époque. Puis c'était, c'est des choses qu'ils ne connaissaient pas, cet hiver-là, cette température-là, ce climat-là. Puis c'est toute de la nature aussi. Alors, oui, au début, ça a été vraiment grâce aux Amérindiens qui leur ont tendu la main, finalement. Est-ce qu'il y a encore des gens de votre communauté qui vivent dans le bois toute l'année? Non, mais il y a certaines personnes qui décident de partir un mois, admettons. Alors là, ils partent un mois dans le bois, ils reviennent un mois. Puis il y a des gens qui font comme ça. Mais quelqu'un qui vivrait exclusivement dans la forêt, je ne crois pas que ça existe. Mais certaines personnes sont encore très autonomes dans la forêt. Alors, maintenant, c'est la saison de la chasse. Parlez-nous un peu des animaux que l'on chasse et à quoi sert la chasse? OK. Bien, en fait, ça sert à la même chose que ça a toujours servi à la subsistance, la chasse. Alors, nous, dans notre territoire, surtout, comme là, il y a de l'orignal, il y a de la petite... On chasse surtout le petit juvier, en fait, le castor, le porc épais, comme je disais, la perderie, le lièvre. Alors, le chasseur qui décide d'y aller, comme mon oncle, justement, dont je parlais, ça fait un mois qu'il est dans la forêt. Bien, lui, il va mettre ses trappes de castor le matin, après ça, il va aller mettre ses collets à lièvre, il fait le tour, vous voyez? C'est comme... Il a sa routine, en fait. Puis, c'est ça. Bien, souvent, il y a beaucoup trop de viande pour lui-même. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner, par exemple, quelqu'un qui connaît, qui aime beaucoup le castor, bien, il va lui faire cadeau de son castor. C'est plus un... Pour les hommes, c'est plus un plaisir aussi, la chasse. C'est plus un plaisir. C'est plus un plaisir de votre peuple. Bien, la nourriture, la nourriture innu, c'est très, très simple, c'est très modeste. Il y a très peu d'épices, par exemple, mais de plus en plus, ça se fait très rare. Par exemple, le caribou est très rare ces temps-ci. Alors, pour nous, la gastronomie, la haute gastronomie, ça va être un plat fait à base d'eau, d'os de caribou, dont on va prendre la moelle, puis le gras, puis ça va faire comme un... Ils appellent ça le togopmi, c'est une graisse au caribou, mais c'est très difficile à faire. En plus d'avoir moins de caribou, bien, on a de moins en moins de personnes qui sont capables de le faire, parce que c'est comme une sorte de caviar pour nous, si on veut. Alors, ça, c'est la... Dans les mariages, par exemple, quelqu'un, le marié ou bien le père du marié, bien, il va s'organiser pour qu'il y ait cette graisse-là, cette graisse-là, qui va offrir en très petite portion à tous les invités. Ça, c'est ce qu'il y a de plus haut dans notre gastronomie, si on veut. Bon, mais le terme de gastronomie, vous ne le rejetez pas? Bien, pas nécessairement, mais je veux dire, c'est notre... Non, pas nécessairement. Je pense que c'est très possible. J'ai des sœurs qui savent très bien cuisiner, puis je suis certaine qu'ils pourraient faire des plats beaucoup plus gastronomiques, si on veut, là. Alors, on dit que les Amérindiens, c'est des gens qui transmettent oralement. Comment se fait-il que vous soyez arrivée à cette qualité d'écriture? Quel est le processus de maturation qui vous a amené à écrire, d'abord, et à écrire comme vous le faites? Bien, en fait, j'ai toujours aimé écrire. J'aime lire, j'aime écrire. Puis je pense que c'est... Puis je ne viens pas non plus d'une famille très littéraire. Ma mère, ce n'était pas quelqu'un qui lisait beaucoup. Je ne partageais pas mes lectures avec ma mère. Par contre, moi, j'étais quelqu'un de très... plutôt timide et plutôt solitaire aussi dans ma jeunesse. Alors, je pense que ça a été mon amour pour les livres, puis mon amour aussi pour l'écriture, qui ont fait que j'ai pu écrire comme ça. À certains moments, on sait ce qu'on aime, puis on sait ce qu'on n'aime pas dans la littérature. Alors, on essaie d'écrire un livre qu'on aimerait lire, du moins. Mais ça ne vous a pas posé problème? Vous racontez les histoires, des contes? Comment vous faites avec votre fils, par exemple? Vous lui transmettez oralement? Non, bien, pas oralement. J'utilise des livres qu'on a ici à la bibliothèque où il aime beaucoup. C'est sûr qu'on lui raconte des histoires. Les enfants aiment les images. Alors, non, je ne suis pas... c'est sûr, ma famille, ce n'était pas nécessairement non plus des conteurs. Alors, je pense que c'est... dans mon processus d'écriture, j'ai beaucoup été à l'écoute également de ce que je voyais, de ce que j'entendais. J'étais très observatrice, je dirais. Puis, sans analyser trop profondément, bien, j'aimais quand même me poser des questions. Puis, il y a aussi le fait que je suis née à Ouachat. J'ai vécu jusqu'à 7 ans à Ouachat. Puis après, j'ai déménagé à Québec. Ma mère, avec ma mère, ma famille, on a déménagé à Québec. Puis, je revenais les étés. Je revenais pendant les vacances de Noël, tout ça, à Ouachat. Puis, on allait rester chez ma tante ou chez ma grand-mère. Puis, j'ai pu, je pense, avoir un œil extérieur aussi de la réserve. J'ai pu voir une autre réalité que la réserve. Puis, c'est peut-être cette distance-là qui a fait que j'ai été capable de pas simplement... d'avoir un regard différent, peut-être, que de ceux qui vivent, qui ont toujours vécu à Ouachat, et qui vivent depuis qu'ils sont jeunes. Alors, un des grands dossiers d'actualité, mais ça se rapproche à votre histoire, c'est celui de la disparition des femmes autochtones. Est-ce que vous avez, vous-même, vécu le racisme lorsque vous étiez en dehors de votre communauté? En fait, à Québec, j'ai pas... je pourrais pas dire que j'ai vécu du racisme. Là où j'ai vécu du racisme, c'est étrange, mais c'est à Sept-Îles. Et je parle pas de la réserve, je parle à l'extérieur de la réserve. Parce que c'est Ouachat, d'où est-ce que je viens, c'est collé à la ville de Sept-Îles. Puis, c'est quand il y a deux communautés très proches comme ça, une québécoise, une autochtone, qu'on sent énormément de racisme. Si j'ai vécu du racisme, c'est assez-t-il quand j'allais, admettons, au dépanneur, ou quand j'allais à l'épicerie, ou quand j'allais au... Je me rappelle une fois, dans un bar, une serveuse avait refusé de me servir une bière. Pourtant, j'étais pas au livre-morte, j'étais correcte. Puis, elle faisait comme si elle m'entendait pas, puis elle continuait. Puis, ça m'avait vraiment beaucoup choquée, parce qu'à Québec, on m'aurait jamais fait ça. Fait que moi, je pense que c'est quand on est proche, c'est là qu'il y a beaucoup plus de racisme. Puis, c'est très malheureux, parce que c'est là qu'il devrait encore plus avoir de dialogue entre les deux peuples. Mais vous opposez ce quartier, pour moi, c'est un quartier, à la ville de Sept-Îles. Ouschwitz a été kidnappé par le reste de la ville? Oui. Ou c'est un lieu à part géographiquement? Parce que quand on regarde le plan sur Google, ça n'apparaît pas comme une ville spécifique. Or, vous le décrivez comme si c'était une ville spécifique. Oui. Bien, en fait, si vous vous promenez à Ouachat, puis vous vous promenez à Sept-Îles, puis tout à coup, vous arrivez à Ouachat, vous allez vous rendre compte que vous êtes à Ouachat. Le lieu n'est pas pareil. Les maisons ne sont pas pareilles. Vous allez voir que tout à coup, il y a plein d'Autochtones aussi autour de vous. Mais là, vous allez vous dire, bon, peut-être que je suis rendue dans la réserve. Alors, non. Puis, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une réserve. Ce n'est pas pour rien que c'est plus qu'une chose de territoire, je pense, parce que les réserves sont gérées par le gouvernement fédéral. Alors, on dit que c'est un territoire fédéral. Le reste, on pourrait dire que c'est du provincial. C'est Québec. Puis, sauf que c'est plus qu'une chose de territoire. Puis, même quand on remonte dans l'histoire très récente, il y a peut-être dans les années 1950, les réserves étaient clôturées. Il y avait des clôtures autour de la réserve comme une espèce de prison, comme une espèce de réserve fournée. Oui, à ce point-là. Ça a déjà existé. Ça n'existe plus, heureusement, aujourd'hui. Il n'y a plus de clôtures autour de nos réserves. Mais je pense qu'il existe encore des barrières très psychologiques entre la réserve et la ville. Il n'y a pas si longtemps, on voyait très peu de Blancs venir chez nous, comme il y avait très peu d'Autochtones qui venaient chez les Blancs. Je veux dire, la barrière, elle est là, elle est dans la tête des gens. Mais les gens vont faire leur cours chez Valmarte, quand même, parce que c'est juste à côté. Oui, bien, les galeries montagnaises appartiennent au conseil de bande. Ça, c'est sûr, le territoire. Mais de plus en plus, comme je vous dis, ça se mélange. On va aller au restaurant. Mais avant, on se faisait mal servir quand on allait au restaurant. Admettons qu'on voulait aller au restaurant, n'importe quel petit restaurant qu'il y a chez les Blancs. Bien, on se faisait mal servir comme si on était des mauvais clients. Puis je pense qu'à un moment, il y avait aussi, les gens étaient plus pauvres aussi à l'époque dans la réserve. Aujourd'hui, les gens sont plus instruits, les gens travaillent plus, les gens ont plus d'argent. Alors, je pense que les commerçants ont compris que la moitié, peut-être, de leur clientèle venait de la communauté, alors qu'il fallait commencer à bien servir les gens. Je pense que c'est une affaire d'économie aussi. Je vais vous poser une question brutale. Les Blancs, pourquoi les Blancs et pas les Québécois? Je ne sais pas. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Parce qu'à plusieurs reprises, moi, j'étais au PC1, et quand on a discuté avec les gens là-bas, on a passé la nuit là-bas, on a discuté avec des gens. C'était la même chose, c'était les Blancs, ce n'était pas les Québécois. Oui. Bien, je pense qu'il y a un... Bien, je ne sais pas, en fait, les Blancs, il y a les Inuits, puis il y a les Blancs dans ma tête. Puis c'est vrai que les Québécois, ce serait beaucoup mieux, c'est leur nation. Puis en même temps, il y a cet esprit-là, peut-être aussi, de vouloir dire qu'on est Québécois aussi, je pense, à quelque part. On habite ce territoire-là. C'est sûr que si je vais en France un jour, puis on me demande d'où est-ce et qui es-tu, de quelle nation es-tu, bien, je vais dire, je suis Inuit, je ne saurais pas, je suis Québécoise. Par contre, je viens du Québec, j'ai habité ce territoire-là, mes ancêtres l'ont habité depuis toujours. Alors, c'est fou de dire qu'on n'est pas Québécois aussi, à quelque part. Sauf que c'est ça, c'est vraiment un réflexe. Même quand je discute, je travaille dans l'école secondaire, puis je discute avec les enseignants, même eux vont dire les Blancs. Pourtant, ce sont des Québécois, ils ne diront pas les Québécois, ils vont dire, nous, on est des Blancs. Bien, ils ne diront pas, nous, on est des Blancs, mais quand ils vont parler des Québécois, ils vont dire les Blancs. Alors, il y a peut-être cet esprit-là, les Blancs, les Inuits, vraiment. Je m'excuse de cette question, mais quand vous allez au Festival des écrivains voyageurs, on vous présente comment, comme une écrivaine de Québec? Oui, mais comme une écrivaine Inoue, surtout, je pense, à la base. C'est pour ça qu'on m'invite là-bas, souvent, c'est pour que je puisse parler de ce que je connais. Je connais les Inous, je connais bien mon peuple, je connais bien le territoire aussi. Alors oui, je pense que, puis je me définis comme Inoue avant. Je crois que c'est très difficile. Quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, j'aurais bien aimé être Québécoise, puis dire, je suis Québécoise, parce que j'ai habité à Québec, dans la ville de Québec longtemps, puis je me sentais très différente, dans le fond. Je me sentais, puis j'aurais mieux aimé appartenir à la nation québécoise, sauf que plus on vieillit, plus on affirme ce qu'on est. Puis aujourd'hui, bien, je suis très capable de m'affirmer, alors je le dis, je suis Inoue. Quelles sont les valeurs traditionnelles des Inous? Il y a la valeur, c'est certain, du partage puis de l'entraide. Puis ça, c'est très logique, parce que c'est par là que les gens ont survécu. C'est parce qu'ils se sont entraînés, qu'ils ont partagé. Puis même quand on pense à tradition, quand les Européens sont venus, il y avait encore, même si c'était des Européens, il y avait encore cette valeur-là d'entraide et de partage pour aider ces nouveaux arrivants. Alors, je pense que c'est encore présent aujourd'hui. Une communauté, on peut parler environ de 2 000 à 3 000 personnes, et des très petites communautés d'environ 500 personnes. Alors, on peut dire que les liens sont assez forts, les liens sont assez tissés, serrés. Quand quelqu'un va, par exemple, j'en parle un peu dans le livre, il y a des funérailles, bien, les gens viennent pourquoi? Bien, les gens viennent par parenté, mais les gens ne viennent pas simplement par parenté. Ils viennent par amitié, ils viennent pour entraider, ils viennent offrir des pâtés, ils viennent parce que ce sont des représentants politiques, ils viennent pour toutes sortes de raisons. Alors, il y a encore, je crois, cet esprit de communauté, d'entraide, puis les gens sont très proches les uns des autres. Ça, c'est la valeur de base pour vous? Oui, pour moi, c'est ça. C'est le plus important? Oui, moi, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a survécu. C'est ça qui a fait aussi qu'on survit encore. Il y a une autre aussi, une autre belle valeur, je trouve. Les gens, les Inuits, j'aime pas beaucoup mettre tout le monde dans le même panier. Sauf qu'on peut dire que c'est un trait de personnalité qu'on peut voir souvent chez les Inuits. C'est qu'ils ont beaucoup d'humour, puis beaucoup d'autodérision. Alors, c'est pas des gens qui se prennent au sérieux. C'est pas des gens qui vont vous regarder de haut. C'est pas des gens qui essayent de se prouver toujours. Pour moi, c'est des gens qui sont très simples, qui sont très vrais aussi. Je trouve que c'est une belle qualité aussi. C'est quelque chose qu'on voit souvent chez les Inuits. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez, en parlant de la nature, le combat contre la nature. Aïdol No More, l'an dernier, s'est battu en Ontario pour le respect des bords de rivières, dont ils ont voulu continuer à gérer l'existence. Est-ce que vous êtes écologiste? C'est pas mon combat à moi, je dirais. C'est pas quelque chose qui me fatigue tant que ça quand je suis chez moi le soir. Moi, je suis enseignante. Moi, je travaille avec des jeunes Inuits depuis deux ans. Puis, quand je les vois, eux, moi, je me dis qu'il faut travailler avec les hommes avant de se battre pour des choses dont on n'a peut-être pas tant de pouvoir que ça. Pour moi, mon combat, ce serait beaucoup plus, justement, l'éducation. Que les jeunes soient de plus en plus éduqués. Que les jeunes s'ouvrent aux autres. Je me battrais bien plus pour l'abolition des réserves que pour un territoire ancestral à reconquérir ou je sais pas. Pour moi, c'est plus, j'aime bien mieux me battre contre la fermeture puis essayer d'abolir des barrières que pour des choses de la nature. Puis, en tout cas, je suis pas, je me considère pas comme écologiste, non. Mais ça veut pas dire que j'en ai rien à serrer. Ça veut pas dire que je m'en balance. J'ai un petit garçon de cinq ans, puis j'aimerais bien lui aussi qu'il y ait une terre qui va pouvoir le nourrir. Mais je trouve qu'on a choisi nos combats. Alors, vous avez été invitée au Festival des écrivains voyageurs. En quoi vous êtes voyageur? Bien, en fait, moi, je crois que j'ai pas toujours eu les moyens de voyager. Récemment, depuis que mon livre est sorti, là, j'ai été invitée. J'ai été invitée à Paris, justement. J'ai été invitée un peu au Québec aussi, au Canada aussi, puis en Haïti. C'est des voyages qui m'ont beaucoup, qui m'ont grandement touchée, puis que j'ai beaucoup appréciée. Puis, je pense que j'aime beaucoup le voyage, mais j'aime beaucoup l'ouverture aux autres. En fait, c'est ça, pour moi, le voyage. Je pense qu'on peut s'ouvrir aux autres de différentes manières, par la littérature, justement, par des films aussi, qu'on voit d'ailleurs, par toutes sortes de choses, finalement. Puis, la musique. Alors, pour moi, l'ouverture aux autres, c'est ça. Quand je vois dans un nouveau pays, c'est sûr que la première fois qu'on va en France, on est impressionné par toute l'histoire. C'est la même que la vôtre. Oui, mais... Initialement, je m'excuse de vous ramener à ça, mais c'est la même que la vôtre. Les premiers colonisateurs qui ont signé les accords avec les Amérindiens, c'est les Français. Oui, c'est ça, oui. Bien, j'avoue, mais c'est ça. Fait que j'avais été très impressionnée quand j'étais allée en France, mais c'est surtout les gens aussi. Je trouvais que les gens avaient une belle ouverture par rapport à la littérature, par rapport... C'est sûr que les Français ont ceci qui idéalisent un peu les Autochtones, mais c'est une question de temps avant qu'ils nous connaissent mieux aussi. Je crois qu'on est un peu fautifs aussi là-dedans, nous, les Autochtones, parce qu'on vend beaucoup cette idée, le territoire, l'idée de la tradition traditionnelle, toutes les traditions, tout ça. Puis comme si on voulait garder vivant nos manières de vivre il y a 500 ans, ce qui est impossible, ce qui est pour moi quelque chose de complètement inutile aussi. Mais je pense que plus ça va aller, plus ils vont commencer à comprendre notre réalité. Mais pour moi, c'est l'ouverture. Quand je suis allée à Haïti, c'est un pays quand même qu'on peut dire qui est assez dépourvu quand on parle des moyens. Par contre, c'est un pays extrêmement riche d'histoires. Moi, les gens à qui je parlais, ils connaissaient leur histoire, ils étaient heureux de me raconter leur histoire. Puis je voyais qu'il y avait un attachement à ça. Moi, je trouve que c'est ça qui manque chez les Inuits, c'est qu'on soit attachés à notre histoire, à d'où est-ce qu'on vient, puis qu'on soit conscients des combats que nos ancêtres ont menés. Moi, je trouve que c'est ça qui manque beaucoup. Je trouve que c'est ce qui fait beaucoup la richesse d'Haïti. Pour conclure, qu'est-ce que vous avez envie de faire partager aux gens? Le message que vous avez à transmettre en dehors de ce que vous transmettez merveilleusement bien de votre livre? En fait, c'est un peu, je vais peut-être paraphraser un peu tout ce que j'essaie de dire dans mon livre. En fait, c'est qu'il n'y a pas une sorte d'Autochtone, il n'y a pas une réalité autochtone. Il y a des tonnes, des milliers de réalités autochtones, il y a des milliers d'Autochtones qui vivent chacune des réalités différentes. Puis moi, c'est ça que j'essaie de... dont j'aime beaucoup parler, c'est la différence. Les gens, ils ne sont pas tous pareils. Il faut arrêter de penser que tous les Autochtones vivent dans la misère ou que tous les Autochtones aimeraient retourner dans la forêt. Ce n'est pas vrai. Tous les Autochtones ne sont pas des gens dépourvus. Tous les Autochtones ne sont pas des gens qui sont nécessairement non plus détachés de leur culture. Alors moi, j'aimerais... C'est un peu ça le but de ce livre-là. Si j'ai tracé ces portraits-là, c'est pour montrer la diversité aussi des gens. Puis arrêter de juger aussi par rapport simplement à ce qu'on est capable de voir avec l'œil. Essayer d'aller plus loin. Pour moi, l'ouverture à l'autre, le partage à l'autre, c'est l'une des plus belles richesses qu'on peut avoir sur cette terre. Alors, je suis pour ça. Puis j'espère que les gens vont arrêter d'avoir ces... Parfois, ce n'est même pas méchant, les préjugés. C'est ça qu'on a appris. Alors pour moi, c'est d'aller plus loin que ça, d'essayer de... Comme il n'y a pas simplement une sorte de français qui vit d'une sorte de manière, il y a des tonnes de réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021